Tout d'abord, bien écoutez, un grand, grand merci à vous d'être parmi nous, dans ces grandes chaleurs. Et puis, nous avons par ailleurs, je vous dirais le chiffre tout à l'heure, mais beaucoup d'inscrits en visio. Il y avait 700 inscrits en visioconférence. Donc, au total, nous sommes fort nombreux, ce qui nous fait évidemment très plaisir et ce qui marque une fois de plus le succès que représente notre annuaire. C'est un annuaire dont je rappelle que la première édition est parue en 1985, donc ça s'inscrit désormais dans la durée. Et je pense qu'au fil des années, les produits que nous vous proposons se sont améliorés, se sont diversifiés, se sont complétés et c'est très bien ainsi. Comme vous le savez et vous le constatez, cet annuaire s'est conçu comme une œuvre collective. C'est-à-dire qu'une bonne partie des chercheurs de l'IRIS contribuent dans leur secteur de compétences, évidemment, c'est celui qui est absent qui a laissé son portable. Pardonnez-nous cet incident technique. Tu files un grand coup de poing dessus. Et comme vous le savez sûrement, œuvre collective, disais-je, présence de nombreux chercheurs, même si ce n'est pas la totalité de l'équipe de l'IRIS, nous concevons chaque année cet annuaire comme un moyen de vous fournir des grilles d'analyse, des grilles de compréhension sur les faits marquants de ces derniers mois. Et vous imaginez que pour nous, c'est toujours un défi parce que les faits marquants qui ponctuent l'actualité internationale, ils sont très nombreux et qu'ils font faire une sélection. Donc, évidemment, l'année stratégique n'a pas prétention à l'exhaustivité. On nous reproche souvent de ne pas avoir traité tel ou tel aspect. Ce sont des choix. C'est le libre arbitre de chacun des rédacteurs. Mais je crois qu'au total, cet instrument est fort utile pour toutes celles et ceux qui s'intéressent aux évolutions de la scène internationale. Alors, outre l'effet marquant, outre l'actualité qui a ponctué ces derniers mois, notre volonté, c'est aussi de s'intéresser aux tendances lourdes des évolutions de l'actualité internationale, aux évolutions lourdes et aux évolutions des rapports de force. Et si tant est que faire se peut, aussi tracer quelques éléments prospectifs dans nos réflexions respectives. Alors, bien sûr, l'actualité médiatique de ces dernières semaines et de ces derniers mois, elle s'est particulièrement concentrée sur la guerre en Ukraine, bien sûr, mais aussi sur les bouleversements des équations géopolitiques en Afrique et tout particulièrement au Sahel. D'ailleurs, de ce point de vue, nous avons reçu plusieurs messages depuis deux ou trois jours en nous disant, mais il est regrettable que la rédactrice du chapitre Afrique ne soit pas présente. Alors, je l'en excuse pour des raisons personnelles, je dirais, presque indépendantes de sa volonté. Elle ne pouvait pas être parmi nous ce soir, ce qui ne retient rien, bien sûr, à la qualité de sa contribution sur l'Afrique. Mais en même temps, nous essayons de nous, comment dire, de nous émanciper du seul cadre hexagonal pour tenter aussi de ce qui fait le, comment dirais-je, le sous-bassement des évolutions internationales, des processus qui sont plus souterrains, donc moins visibles, mais tout aussi déterminants. Et je pense notamment parce que ça revient dans plusieurs des contributions cette année sur ce fameux débat, ce qu'on appelle couramment la désoccidentalisation du monde. Alors, certes, ce mot désoccidentalisation, c'est probablement en partie un mot valise et selon ceux qui l'emploient, on ne met pas toujours la même signification. Mais pour autant, clairement, ça indique un mouvement de fond qui est à l'œuvre actuellement dans le champ des relations internationales. Et c'est très certainement un mouvement irréversible dont on peut penser ce qu'on veut. Moi, personnellement, je m'en félicite. Mais enfin, c'est un débat que nous pouvons avoir et que nous aurons sûrement, puisque, encore une fois, dans les différentes contributions que vous aurez à lire, que vous lirez, apparaît ce terme de désoccidentalisation. Outre les grandes aires géographiques qui ponctuent et qui organisent cette livraison de l'année stratégique 2024, nous avons aussi, comme tous les ans, abordé des thèmes transversaux, mais qui sont tout aussi importants, cela va de soi, comme les questions de sécurité et de défense, comme les questions économiques, comme les enjeux énergétiques, comme les enjeux et les défis environnementaux. Donc, c'est à cette somme que nous parvenons. C'est à vous de nous dire si vous en êtes satisfaits. C'est un gros travail, mais je crois que c'est un travail nécessaire. Et puis, pour terminer, vous le savez aussi, ce qui fait la singularité de cet annuaire, ce sont les fiches pays qui ont l'immense avantage de nous fournir pays par pays, tous les pays membres de l'ONU, une fiche signalétique assez complète sur les principales caractéristiques démographiques, économiques, militaires, sociétales, qui constituent les caractéristiques des différents pays. Donc, on va se livrer à un exercice difficile. La consigne impérative que j'ai donnée à mes chers collègues et amis, c'est d'avoir cinq minutes chacun, de façon à ce que, dans une deuxième séquence, nous ayons un peu de temps pour discuter, pour que vous puissiez nous poser des questions ou intervenir sur tel ou tel sujet. Je vais procéder pendant l'alphabétie, ce sera le plus simple. Et Barthélémy, je te laisse la parole de ce pas sur l'Asie. Merci beaucoup, Didier. Je suis assez surpris parce que l'an dernier, j'étais le bon dernier à intervenir. Et là, quel honneur vous me faites. Je vous prie d'accepter mes excuses par avance. Je vais devoir filer juste avant 20 heures, puisque j'ai un train qui va me conduire à Lille et malheureusement, il est à 20 heures 24. Donc, je vous préviens par avance, je vais filer un petit peu discrètement. Donc, s'il y a des questions qui me concernent, je vous invite à les poser peut-être en tout début de session. Alors, ce que tu disais est tout à fait intéressant. À deux titres, il y a deux points saillants sur lesquels je vais me permettre de revenir dans ce temps très court qui m'est imparti. Tu as fait mention de la pérennité de l'année stratégique depuis maintenant 1985. Alors, ça a tout de suite éveillé un petit peu ma curiosité, voire mon amusement, puisqu'il y a eu cette année en Asie une élection, bon, une élection pas franchement démocratique, disons-le ainsi, comme malheureusement beaucoup aujourd'hui, en l'occurrence au Cambodge. Et à cette occasion, le premier ministre Runsen, qui est arrivé au pouvoir en 1985, donc l'année où nous publions pour la première fois l'année stratégique, a tout simplement annoncé qu'il se retirait du pouvoir. Et depuis maintenant quelques jours, depuis le 1er septembre, il n'est plus le premier ministre du Cambodge. Donc, je souhaite à l'année stratégique un destin au-delà de l'œuvre riche de Runsen. En l'occurrence, c'est son fils Runmanet qui prend les manettes, d'une certaine manière, du pouvoir. Et donc, il y a une forme de pérennité qui s'installe. Plus sérieusement, l'autre chose qui m'a interpellé dans ton propos, cher Didier, c'est la question de la désoccidentalisation, puisque c'est précisément le titre du chapitre sur lequel j'ai travaillé dans cet ouvrage, l'Asie comme laboratoire de la désoccidentalisation. Alors, tu as eu raison de noter que cette désoccidentalisation, on lui donne un petit peu la définition que l'on veut et on constate de fait que parmi les différentes puissances asiatiques, et je me permettrais de mentionner ici en particulier les cas de la Chine et de l'Inde, on relève de très grandes différences quant à l'interprétation à donner à cette désoccidentalisation. Cependant, les faits sont têtus et on constate une forme de convergence, on va la qualifier ainsi, de nombreux pays asiatiques. Je mettrais peut-être en dehors de cette catégorie les pays les plus occidentalisés, voire occidentaux, que sont le Japon et la Corée du Sud. Mais pour quasiment tous les autres, on relève des critiques de plus en plus fortes et de plus en plus exacerbées de ce système occidental qui mérite d'être à minima révisé, voire repensé en profondeur. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas de se pencher sur la Chine, même si, bien sûr, j'ai consacré un certain nombre de recherches à ce sujet et elles sont nécessaires dans ce travail, mais de regarder comment des pays qui nous sont a priori, nous occidentaux, favorables dans cette région, ont pris d'une certaine manière leur distance. Et je mentionnerai par exemple qu'à Singapour, un pays que l'on mentionne souvent comme étant une des plaques tournantes de l'Occident dans la région, vous avez un personnage très influent qui est dans toutes les librairies, c'est un petit peu le Pascal Boniface singapourien. C'est un certain Kichoré Marboubani, ancien diplomate, qui a publié de très nombreux travaux dans lesquels il critique avec une très grande sévérité le monde occidental. Alors, j'ai cru comprendre qu'on approche déjà du terme, cinq minutes, c'est vraiment très, très limité et je m'en excuse. Mais pour faire écho à ce que disait Didier, voilà, il me semble que l'une des grandes tendances de cette année, année qui, je le rappelle, en Asie a été marquée par la réouverture à la fois des économies, mais aussi des visites. Donc, on peut désormais retourner dans cette région. Le Covid est enfin derrière nous. Années d'incertitudes, notamment autour des croissances économiques. Vous avez sans doute ces derniers temps lu un certain nombre d'articles sur le cadre de l'économie chinoise et un temps qui, effectivement, est celui de la restructuration autour de cette volonté de travailler ensemble, mais de manière un petit peu segmentée. Donc, on ne parle pas de composition d'un pôle, mais de recomposition au pluriel, avec, en toile de fond, un désir de plus en plus prononcé de mettre en avant un modèle qui soit différent du modèle occidental. Voilà, je m'arrête là, mes chers collègues et chers Didier. Et puis, évidemment, je reste à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Tu as respecté le contrat. Jean de Glynyasti qui, lui, a traité du chapitre Russie et espace post-soviétique. Alors, essentiellement, la crise ukrainienne, parce que c'est l'élément accélérateur, voire déclencheur de cette désoccidentalisation. On en a pris conscience à cette occasion. Alors, c'est un peu un mystère, parce que quand on regarde la situation russe fin 2021, Poutine avait gagné sur tous les terrains. Il était revenu dans le Caucase. Il avait envoyé mille soldats. Il était l'arbitre de la paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Les successions avaient été favorables à la Russie en Asie centrale. Les États-Unis qui avaient quitté l'Afghanistan, personne n'en voulait. Ils étaient dehors. Donc, c'était le dialogue avec la Chine. En Syrie, ils avaient gagné la bataille. En Afrique, ils étendaient leurs tentacules. Premier résultat économique favorable. Donc, en fait, l'Ukraine, on sentait quand même quelques petites difficultés. Mais en gros, la croissance repartait. Les investissements étrangers, technologies, tout ça, c'était très bien. Et puis, évidemment, ils déclenchent la guerre. Alors, ce n'est pas le lieu de réfléchir. Pourquoi ? Parce que c'est un acte irrationnel. Oui, sur la Crimée, quand même, il y a une chose importante à dire. C'est que personne, en fait, ne remettait en cause l'appartenance de la Crimée à la Russie à l'époque. En dehors, comme on dit en anglais, de « lip service », tout le monde savait que la Crimée, c'était fini et que le Donbass, bon, d'ailleurs, les accords de paix, les accords de Minsk ne parlaient même pas de la Crimée. Donc, il avait quand même gagné beaucoup. Et puis, évidemment, patatras, cette décision malheureuse, il a envahi. Et là, ils perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Crimée, maintenant, est au premier rang des priorités ukrainiennes. Le Donbass, n'en parlons pas. En Asie centrale, les États-Unis sont venus. Dans huit jours, il va y avoir un sommet des chefs d'État d'Asie centrale avec Biden à New York. Dans le Caucase, les troupes russes ne sont même pas capables d'assurer la liberté de circulation du corridor de Lachine pour alimenter le Haut-Karabakh, qui est pourtant explicitement inscrite dans l'accord signé sous les auspices de la Russie en 2020. Donc, en Syrie, on voit bien que la situation n'est pas tellement stabilisée. Et en Afrique, en Afrique, bon, ils vont faire un très gros effort pour essayer de maintenir Wagner, ou en tout cas, ce qui remplace Wagner. Et donc, au point de vue économique, ils ont subi quand même un moins 3 % l'an dernier, enfin, moins 2, quelque chose, mais c'était par rapport à une croissance prévue de plus de 3. Donc, en fait, ça fait un moins 5 par rapport… Bon, donc, alors, je ne parle pas du sort des armes en Ukraine. Aussi, le fait qu'en Asie centrale, on soupçonne la Russie de vouloir intervenir au motif qu'il y a des minorités russophones, russes, etc. Donc, là aussi, c'est… Bref, la Russie a perdu énormément, énormément, et c'est un peu un mystère. Alors, il me reste une minute. Alors, je dirais toucher, mais pas couler, parce qu'en fait, à la surprise générale, la Russie a, comment dirais-je, a résisté à l'avalanche de sanctions. Il doit y en avoir, je ne sais pas, un millier au moins de sanctions de tous ordres qui lui tombent dessus. Enfin, finalement, elle fait une reconversion vers la Chine, l'Inde, tout ça. Les importations de pétrole indiennes ont été multipliées par 22. La Russie réussit à contourner le prix plafond du pétrole. Cette année, le taux de croissance de la Russie sera supérieur à celui de l'Allemagne, de la France, de l'Italie. Et même les, disons, les experts les plus sérieux disent au moins 1,5 et peut-être plus pour 100. Donc, en fait, évidemment, tout dépend beaucoup du sort des armes. Mais, quoi qu'il en soit, dans un monde multipolaire, la Russie, même affaiblie, restera un acteur majeur. Merci, Jean. Merci infiniment. Alors, Marine de Guillermo Weber, qui, elle, a été co-autrice du chapitre sur les politiques climatiques, en posant une question, pérennise-t-elle la fracture nord-sud ? Cinq minutes. Merci, Didier. Donc, juste un petit point de précision. C'est un article qui a été co-écrit avec Julia Tasse, la directrice du programme de recherche climat, énergie, sécurité de l'IRIS. Et donc, pour entrer rapidement dans le vif du sujet, parce que le temps est compté, notre article s'est structuré autour de trois constats, qui sont en fait trois constats sur l'année qui va s'achever et qui s'ancrent également dans des tendances à plus ou moins long terme, mais en tout cas qu'on va pouvoir observer et peut-être confirmer dans les années qui vont suivre. Le premier constat, c'est malheureusement une hausse continue des émissions de gaz à effet de serre. qui devrait malheureusement s'installer dans le temps long. Un deuxième grand constat de cet article, c'est la bipartition du monde, en fait, entre des économies décarbonées ou du moins en cours de décarbonation et des économies qui, à contrario, vont demeurer carbonées et en fait, peut-être même se surcarboner pour subvenir aux besoins de ces économies carbonées. Et peut-être un dernier constat sur lequel je reviendrai, c'est celui d'une perte d'habitabilité, c'est-à-dire d'un recul des territoires habitables sur le globe, avec également une hausse de l'insécurité climatique dans le monde. Donc que des perspectives réjouissantes. Pour revenir peut-être sur la première tendance, l'année 2024, à l'image de l'année 2023, devrait effectivement être celle d'une hausse continue des émissions de gaz à effet de serre. Il est vraiment à ce stade difficile de projeter une diminution, voire même seulement une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on observe une sorte de dilemme du prisonnier à l'échelle internationale, c'est-à-dire qu'aucun pays aujourd'hui n'a intérêt à exiger de son industrie qu'elle intègre les externalités négatives sur lesquelles, en vérité, elle fonde toute sa croissance et toute son économie. Donc pour des raisons de compétitivité, aujourd'hui personne n'a intérêt à agir seul pour réduire ses émissions carbone, et pourtant tout le monde en a besoin. Donc malgré des constats vraiment alarmants qui ont été dressés par la communauté scientifique, et malgré un enchaînement de catastrophes environnementales et climatiques au fil des dernières années, on ne s'attend pas à un changement de système, on ne s'attend au mieux qu'à de légers réajustements des modes de consommation existants, et peut-être à une montée en puissance des discours de la solution technologique au détriment de politiques plus efficaces, donc notamment des politiques de sobriété. Donc ça, ce seraient les premiers grands constats. La deuxième tendance dont je vous parlais, c'est cette incapacité de la plupart des États développés à mettre en œuvre leur politique de décarbonation, puisqu'ils ont actuellement un tissu industriel qui est très largement insuffisant pour le faire, et donc pour diminuer leur empreinte carbone, ces pays s'appuient de manière croissante et vont continuer de s'appuyer de manière croissante sur les produits électriques qui sont fournis par des pays tels que la Chine, donc des pays qui présentent aujourd'hui une production énergétique très fortement carbonée. Donc pendant les années à venir, ce qu'on projette, c'est que l'ombre portée de la réduction des émissions carbone de ces pays occidentaux va très largement s'appuyer sur les économies carbonées, surcarbonées, recarbonées d'autres puissances comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, etc. Donc vraiment parler de décarbonation globale aujourd'hui, c'est une illusion. Et au contraire, ce qu'on observe, c'est l'émergence d'un monde à deux visages avec une partie en voie de décarbonation qui va s'appuyer sur une autre partie, disons émettant sans discontinuer du gaz à effet de serre. Et puis le troisième grand constat, et je pense que je vais m'arrêter là parce que... Encore une minute, très bien. Donc si une telle trajectoire vient à se confirmer, ce qui est extrêmement probable, cela mènerait non seulement à un dépassement de l'objectif des 1,5 degrés d'augmentation de la température globale depuis la température pré-industrielle, et ce, avant 2030, ce qui serait absolument catastrophique, cela mènerait à une inhabitabilité croissante sur le globe avec une multiplication des canicules, des pénuries alimentaires, des pénuries d'eau, mais aussi une multiplication des catastrophes météo-climatiques. Et ces catastrophes, elles touchent prioritairement des continents comme l'Afrique, mais aussi comme l'Asie et comme l'Amérique latine. Et donc, en plus de tout cela, on peut s'attendre à une vulnérabilisation de la production mondiale qui est progressivement délocalisée, relocalisée dans les pays les plus soumis aux aléas climatiques. Et ce serait ça le dernier point, c'est que si l'Europe fait aujourd'hui partie des continents privilégiés sur le plan climatique, et encore, ce privilège est à discuter suite à l'été qu'on vient de passer, disons que la question de la vulnérabilité de sa production, relocalisée dans des espaces plus vulnérables sur le plan climatique, est apposée. Merci beaucoup Marine. Emmanuel, je te passe la parole. Toi, tu es responsable du chapitre énergie, que tu as intitulé Une nouvelle ère d'insécurité énergétique mondiale. Merci, merci Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je n'ai pas intitulé mon chapitre « Désoccidentalisation des marchés d'énergie » parce qu'on l'avait déjà utilisé de nombreuses fois dans l'ouvrage. Et quelque part, en entendant les propos liminaires de mes camarades, j'ai presque envie de dire, il faudrait presque s'interroger si les marchés d'énergie actuels, c'est-à-dire l'insécurité énergétique que l'on observe, c'est une cause ou c'est une conséquence de cette désoccidentalisation. Et bien évidemment, après avoir écouté les propos de Marine, ce découplage, cette coupure entre deux mondes, un qui se décarbone et l'autre qui ne se décarbone pas, c'est quelque chose qui, bien évidemment, va avoir un impact assez marqué sur les marchés de l'énergie. Alors pourquoi parler d'insécurité énergétique à l'heure actuelle ? Tout simplement, on a depuis 2020, depuis la crise sanitaire, la conjugaison de multiples crises, crise sanitaire, crise économique, crise, bien évidemment, avec la guerre en Ukraine. Et on a l'impression que ces événements géopolitiques économiques ont testé quelque peu la résilience des systèmes énergétiques mondiaux et notamment européens. Et comme vous avez bien pu le voir, bien évidemment, la résilience a été extrêmement faible sur notamment les marchés énergétiques, que ce soit les marchés gaziers, les marchés électriques européens. Et donc ça, ça interroge. Ça interroge tout simplement parce que cette insécurité énergétique, on peut l'avoir, j'ai presque envie de dire, sous trois points. Il y a un point qui est très, j'allais dire, marché, économie. Je ne vais pas passer trop de temps dessus. C'est bien évidemment un retour de la volatilité des prix extrêmement marqué. Alors qu'on est dans un contexte climatique qui nécessiterait d'avoir des prix particulièrement stables et particulièrement, j'allais dire, prédictifs pour pouvoir notamment rentrer dans la décarbonation. Donc ça, bien évidemment, c'est le lien qu'on peut faire avec le climat. Le deuxième point qui est, à mon sens, fondamental, c'est le retour des alliances larges sur les marchés pétroliers. On était habitué à une OPEP. Depuis 2016, on a une OPEP+. Mais cette année, on a quand même le sentiment que les décisions, notamment de RIAD sur les marchés pétroliers, ont été totalement au désavantage des pays, notamment consommateurs. Et la question qu'il faut se poser, et si on rajoute bien évidemment l'influence de la Chine, notamment au Moyen-Orient et sur les marchés pétroliers, on peut s'interroger si, justement, on n'est pas face à une recomposition des alliances internationales sur les marchés pétroliers et gaziers, bien évidemment. À côté de ça, deuxième point qui me semble fondamental à regarder, c'est de dépasser le cadre de simples marchés de l'énergie et bien évidemment regarder les matières premières minérales. Pourquoi ? Parce que ces matières premières minérales, que ce soit les métaux, ferreux ou non ferreux, rentrent dans les technologies bas carbone. et on observe une insécurité aussi sur comment les différents pays fournisseurs de technologies bas carbone vont pouvoir aller se sourcer en matières premières. Et là, on se rend compte que nous ne sommes pas tout seuls au monde, en Europe, c'est-à-dire que nous voulons tous décarboner nos économies, en tout cas les États-Unis, l'Europe, le Japon et la Chine. Et donc, on va rentrer en compétition sur des terrains de jeu matières premières, chose qu'on n'avait pas vue depuis les années 1970, excepté sur les marchés pétroliers. Donc, air d'insécurité minérale également. Et cette insécurité minérale, c'est-à-dire qui va pouvoir avoir le cobalt, le lithium et en quantité suffisante, eh bien ça amène aussi un problème sur les chaînes de valeur des technologies. Pour décarboner, il faut de la technologie. Et donc, ça, c'est le deuxième point assez important à regarder. Et le troisième, à mon sens, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette sobriété que l'on nous a vendue en 2022 ? Et surtout, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher dans la géopolitique des ressorts de sobriété, c'est-à-dire utiliser la sobriété comme un nouveau facteur de puissance ? Et c'est le troisième point qui est développé dans l'article, c'est-à-dire, finalement, si vous vivez dans un monde d'insécurité énergétique ou minérale, le plus simple, c'est de consommer moins. Or, comment faire que ce moins puisse devenir un facteur de puissance au niveau international ? Et ça, c'est tout le concept de géopolitique de la sobriété qui doit être développé, c'est-à-dire comment un pays peut utiliser ce que certains appellent l'écologie de guerre, moi, ce que j'appelle plutôt l'écological power, c'est-à-dire le pouvoir un petit peu écologique, pour pouvoir dépasser cette insécurité énergétique ? Merci infiniment. Sylvie, je te passe la parole. Toi, tu es économiste et tu es responsable du chapitre économique. Tu es intitulée « Vers une mondialisation fragmentée ». Tout à fait. Merci, Didier. Alors, si tu ne m'avais laissé qu'un mot pour présenter mon chapitre, j'aurais utilisé un mot qui est très en vogue ces derniers temps dans les institutions internationales ou chez les économistes, c'est la précarité. Et comme tu m'as laissé un petit peu plus de temps, mais somme toute, comme à nous tous, pas tant que ça, je vais simplement évoquer trois points qui me semblent clés pour comprendre ce qu'a été cette année 2023, ce que va être l'année 2024. Le premier point, c'est la Chine. Le deuxième point, c'est le durcissement des politiques monétaires en Europe et aux États-Unis. Et puis, le troisième point, c'est la résilience de l'économie mondiale, et ça fera écho à ce que tu disais, Emmanuel. Alors, pour la Chine, peut-être deux précautions avant d'interpréter ce qui est en train de se passer en Chine. La première, c'est peut-être une certaine forme de déception qui tente à nous faire avoir tendance à surinterpréter ce qui est en train de se passer en Chine. On pensait que la levée des restrictions serait l'alpha et l'oméga d'une reprise rapide et dynamique de l'économie chinoise et de la croissance économique en Chine. Et on a été fortement déçus de se rendre compte que ce n'était pas le cas. Et en fait, on s'accrochait à ça, surtout après la guerre en Ukraine, en se disant, la Chine va enfin s'ouvrir, la croissance économique va enfin repartir en Chine, et finalement, tout va aller pour le mieux et tout va s'accélérer partout dans le monde. On va revenir à ces mois que l'on connaissait quand les confinements s'allégeaient en 2020-2021 et une partie de 2022. Ça n'a pas été le cas. Et je crois que cette déception explique qu'on ait tendance à avoir des problèmes partout sur la situation économique de la Chine. Un autre élément également à prendre en compte, c'est que le ralentissement économique, c'est une stratégie qu'a la Chine et que porte la Chine depuis plusieurs années, je dirais même quasiment depuis la crise de 2008. Cet atterrissage en douceur, je me souviens que Barthélémy en parlait déjà il y a quelques années, avec cette idée qu'à un moment donné, il faut dynamiser la consommation intérieure, stimuler l'innovation pour passer à une autre époque, à une autre période, à une autre situation économique pour la Chine, de l'atelier du monde à une grande économie, voire à la première puissance économique mondiale. Donc ça, c'est très important. Ça n'enlève absolument rien à tous les déséquilibres auxquels est confrontée cette économie. Et peut-être et surtout, la plus grosse incertitude, me semble-t-il, c'est la reprise en main de cette économie, sachant que le dirigisme ne fait jamais bon ménage avec la créativité, l'innovation et donc la croissance économique. Et jusque-là, on admirait la capacité de ce pays à avoir un système politique extrêmement autoritaire et une économie qui fonctionnait bien. Aujourd'hui, clairement, la question s'est reposée. Autre élément important sur la Chine, c'est peut-être le paradoxe que l'on peut observer. Et là, je serais incapable de vous dire si c'est une cause ou une conséquence entre l'affaiblissement de cette économie, les difficultés et les défis auxquels est confrontée cette économie et l'activisme, l'offensive même en matière de relations internationales de la Chine et du président chinois. On a vu le sommet des BRICS il y a quelques jours. La question de la rivalité Chine-États-Unis se pose aussi parce qu'un ralentissement économique de la Chine, d'ailleurs, les Américains s'en sont réjouis, y compris Joe Biden, enfin, pas réjouis, mais ont constaté ce ralentissement, ont tacté ce ralentissement il y a quelques jours, reposent aussi cette question de la rivalité. Est-ce que ça peut modérer cette rivalité ? Sachant qu'on sait qu'il y a des dossiers sur lesquels la coopération entre les deux pays est extrêmement importante. Deuxième élément, le durcissement des politiques monétaires en Europe et aux États-Unis. Alors là, vous devez vous demander si j'ai envie de vous faire de la technique et de la théorie économique. Absolument pas, c'est un enjeu hautement géopolitique parce que les politiques monétaires, parce que le niveau des taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis ont des conséquences directes sur l'ensemble de la planète, dans un contexte où l'ensemble de la planète, et en particulier les États où la dette publique au niveau mondial n'a jamais été aussi élevée. Et vous avez un certain nombre de pays qui se retrouvent au bord du défaut de paiement. Et là aussi, ça rebondit sur la Chine parce qu'aujourd'hui, le plus grand créancier des pays du Sud, c'est la Chine, bien loin devant le club de Paris qui dominait ces éléments-là il y a quelques années. Donc la question se pose de l'impact que cette augmentation des taux d'intérêt va avoir sur les dettes partout dans le monde, avec les conséquences en termes de défauts, comme je le disais à un instant, mais également l'impact que pourraient avoir ces défauts, ces difficultés sur la croissance économique au niveau mondial. Donc deuxième incertitude. Et enfin, troisième point, parce qu'il ne me reste qu'une minute, malgré tout, dans ce contexte, et après toutes les crises que nous avons traversées, je ne sais pas repenser, parfois je m'amuse à repenser à où nous étions et ce que nous vivions en janvier 2020, ça nous paraît une éternité. Je ne sais pas vous, mais moi ça me paraît une éternité tellement il s'est passé de choses. C'est peut-être parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le champ économique, mais pas que. On est dans une situation où la croissance économique est en baisse par rapport à 2022, mais devrait quand même atteindre les 3% au niveau mondial cette année. 3%, ce n'est pas si mal. C'est même une belle performance, me semble-t-il. Et là aussi, la façon d'interpréter les chiffres est toujours assez intéressante. 3% alors qu'on est en post-pandémie avec une inflation qui, si elle se modère, reste quand même élevée, qu'on est en situation de guerre en Ukraine, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir. On a parlé de la crise énergétique tout à l'heure avec Emmanuel. On peut aussi penser à la crise alimentaire. Malgré le ralentissement chinois, malgré l'impact de plus en plus important du changement climatique, et j'oublie très certainement un certain nombre de difficultés, on a quand même une croissance à 3%. Il n'y a que deux pays qui devraient être en récession cette année, c'est l'Allemagne et l'Arabie saoudite. Je voulais juste les citer parce que c'est intéressant, pour deux raisons différentes, mais ce sont les deux seuls pays qui devraient se trouver en récession. Merci, Didier. Merci beaucoup. Jean-Pierre Moulny, lui, auteur du chapitre Défense, Stratégie, Sécurité, avec un article intitulé « Un pas stratégique en Ukraine ». Oui, effectivement, vous vous doutez bien que je vais vous parler de la guerre en Ukraine. Il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur la question de la recomposition du monde, mais on en a déjà un peu parlé, et je pense qu'il y aura des questions sur le sujet. Je vais essayer de limiter mon propos. La première chose, c'est que je me souviens, il y a un an, quand on avait présenté les papiers de l'année stratégique et que je n'avais pas douté le mien, j'avais dit que la guerre en Ukraine, c'est une guerre qui dure. Parce que ça faisait déjà sept mois que le conflit avait commencé et qu'on pensait que ça allait plus vite. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, je vais vous dire la même chose, mais en pire, parce qu'on n'est plus à sept mois, mais un an et sept mois maintenant. Ça veut dire plusieurs choses quand même, le fait que la guerre en Ukraine dure. La première chose, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'une guerre, c'est des morts, c'est des blessés. Il y avait un article réchamment dans le New York Times, alors après, ça vaut ce que ça vaut, parce que c'est toujours extrêmement difficile de mesurer le nombre de morts et de blessés dans un conflit, mais on parlait dans le New York Times de 500 000 morts et blessés entre la Russie et l'Ukraine, avec, parait-il, 120 000 soldats russes tués et 70 000 du côté ukrainien. Donc, de toute façon, même si les chiffres ne sont pas, peut-être pas exactement ceux-là, il est évident que ça a un effet d'érosion, nécessairement, à un moment ou à un autre, dans les pays qui sont en guerre, quand vous avez un nombre de morts importants, et c'est un conflit avec un nombre de morts important. La deuxième chose, c'est que le conflit, également, il est extrêmement, j'ai envie de dire, vorace, tout simplement, en termes d'équipements militaires et notamment de munitions. Il y aurait, paraît-il, 7 000 munitions qui sont tirées chaque jour dans la guerre Russie-Ukraine, et on est tous confrontés aujourd'hui à cette problématique du renouvellement des stocks de munitions, parce qu'il faut bien voir que les pays, les pays de l'OTAN, notamment, enfin, les pays occidentaux, ce sont la base arrière, en fait, de l'Ukraine, notamment pour ces questions de munitions. Alors, il y a eu un épisode, quand même, qui a été quand même important, c'est le sommet de Vilnius, le sommet de l'OTAN, où il y a eu, si je puis dire, une sorte de compromis, le compromis étant soutien militaire à l'Ukraine sans faille, sachant que ce n'est pas passé, d'ailleurs, dans le communiqué final de l'OTAN, mais dans un communiqué du G7. Donc ça, je pense que c'est une volonté de ne pas afficher l'OTAN, clairement, comme étant l'institution qui aide militairement l'Ukraine. Mais parallèlement, il y a eu cette décision, si je puis dire, de ne pas avoir d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors, pas d'adhésion à l'Ukraine à l'OTAN, ça veut dire deux choses. Pas d'adhésion immédiate, parce que ça voudrait dire, évidemment, que les pays de l'OTAN deviennent en guerre ipso facto contre la Russie, mais également pas de date fixée d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il y a, si vous voulez, tout un paragraphe pour dire que l'OTAN est proche de l'OTAN, sera proche de l'OTAN, etc., etc., qui se termine par une phrase qui est « nous déciderons le jour venu de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. » Et en fait, on voit bien ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est quand même la question de « c'est quoi la fin du jeu ? C'est quoi la fin de la guerre ? » Et c'est quand même au moment où on trouvera une solution ou pas de solution, si je puis dire, qu'on déterminera également quel est le statut futur des uns et des autres, et notamment du statut de l'Ukraine par rapport à l'OTAN. Alors, comme on est dans une guerre qui dure, on est dans une situation où, maintenant, les uns et les autres, au-delà des offensives dont on parle, les uns et les autres s'installent dans la durée. Et une des questions qui se posent, c'est effectivement la capacité à durer. Ça sent que vous avez une zone de front qui est à peu près, on va dire, globalement fixe, maintenant, depuis plusieurs mois. Je crois aussi le trait, mais c'est à peu près ça. Et là, on voit bien dans la capacité à durer, vous avez, un, du côté des Occidentaux, la capacité à continuer à aider militairement l'Ukraine. Et là, vous avez la question, un, du coup, deux, du soutien des populations. Et puis, pour le... Oui, oui, il n'y a pas de problème. Et puis, pour le... Une minute, il me met en gros. Et puis, pour le... Il doit penser que je suis décidé, toujours trop long. Bon, là, j'allonge mon temps inutilement. Bon, la Russie, si vous voulez, Poutine, je pense que le jeu de Poutine, c'est de se dire, finalement, moi, j'ai moins de problèmes vis-à-vis de mon opinion publique, donc je vais essayer de durer pour épuiser les Occidentaux. Et les Occidentaux, alors notamment, je voudrais dire un mot quand même sur les Américains, et comme je suis un peu quand même spécialisé sur les questions d'industrie de défense, la situation aujourd'hui sur le sujet. Vous avez une situation qui est un peu paradoxale, parce qu'encore une fois, les uns et les autres, ça coûte. Mais il y a un pays qui profite quand même, si je puis dire, de la guerre en Ukraine, c'est les États-Unis. Et en fait, ce qu'on observe, c'est un mouvement de... Je ne vais pas dire de réarmement, mais d'armement des pays occidentaux qui acquièrent des capacités à la fois pour renouveler les stocks d'armement donnés à l'Ukraine, ça, c'est notamment les pays d'Europe du Nord et les pays baltes, mais vous avez également un mouvement d'accroissement des capacités du fait de la menace russe. Et là, si vous voulez, les uns et les autres, ils achètent le plus vite possible et ce qu'ils trouvent sur le marché. Conséquences par rapport à l'autonomie stratégique d'Emmanuel Macron. Et là, je fais référence à un papier que je viens de publier hier. Trois chiffres. Le marché européen de défense aujourd'hui, c'est 78 % fourni par des pays non européens, 22 % uniquement par les Européens et 63 % par les États-Unis. Donc, la dépendance vis-à-vis des États-Unis est en train d'augmenter. Merci, Jean-Pierre. Marie-Cécile Nave, autrice du chapitre Amérique du Nord, sous le titre Défendre ses intérêts à l'heure des crises. Cinq minutes. Merci, Didier. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, trois points. Un point assez général. C'est vrai que la guerre en Ukraine, sans doute, bénéficie aux entreprises d'armement américaines. C'est totalement vrai. Ce n'est même pas sans doute. C'est totalement vrai. Sur un plan politique, ça commence quand même à devenir un petit peu coûteux pour la présidence en place parce qu'il y a une guerre qui dure et l'opinion publique favorable au départ à cette guerre, face au temps qui passe, s'effrite dans son soutien. Donc, politiquement, il y a quand même un coup. Par ailleurs, la priorité stratégique dans le monde des États-Unis reste évidemment la Chine. Ça a été dit un petit peu par Sylvie Matély. C'est vraiment la Chine dans une relation faite de rivalité, de concurrence qui n'est pas dénuée d'agressivité, de part et d'autre, d'ailleurs. La dernière décision en date de la présidence Biden, c'est de limiter les capacités d'investissement des entreprises américaines en Chine. Aller encore plus loin dans cette limitation, mais vraiment avec des directives très claires aux entrepreneurs, en particulier dans les domaines ultra stratégiques comme ceux de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Il y a des enjeux à la fois économiques et des enjeux sécuritaires. Mais au-delà de la rivalité sino-américaine, les États-Unis sont challengés de toutes parts dans leur domination mondiale ou dans leur velléité de domination mondiale, d'où le titre du chapitre, défendre ses intérêts dans le monde, en particulier des pays dits émergents, BRICS ou des pays qui prennent un certain nombre, qui progressent sur la scène internationale et dont le poids progresse sur la scène internationale et qui affirment leur volonté de porter leur propre voix et de défendre leurs intérêts en dehors des considérations idéologiques. Contenir la Chine, asphyxier économiquement la Russie, ce n'est pas tellement leur priorité ni même leur problème. Donc, le désalignement par rapport à certains intérêts économiques américains pourrait se confirmer. Elles jouent leur partition, ces puissances-là, donc Brésil, Inde, Afrique du Sud, etc., elles jouent leur partition au prisme de la réelle politique et donc ça complexifie un peu plus les rapports mondiaux et le fait que les États-Unis ont de plus en plus de mal quand même à défendre une position de leader. Deuxième point qui est directement lié au premier, le président Biden a poursuivi des réformes de très grande ampleur sur le plan de la relance économique cette année et puis ça va continuer dans les mois qui viennent de relance économique post-Covid et le dernier grand plan voté en la matière c'est l'Inflation Reduction Act de l'été 2022 qui représente un moment clé et qui délivre un message aux alliés occidentaux même en temps de crise, même avec la guerre, même avec la crise climatique où on a besoin de solidarité, etc. Eh bien, les États-Unis continueront de faire passer leurs intérêts économiques en premier et ça c'est vraiment quelque chose qui traverse les clivages idéologiques aux États-Unis, démocrate, républicain, pas de problème, ce qui change peut-être c'est le ton, la manière dont on s'adresse aux alliés pour le dire mais enfin les choses sont claires. Donc l'I-Ray c'est près de 400 milliards de crédits d'impôt sur les énergies vertes avec un gros coup de pouce aux investisseurs qui veulent venir aux États-Unis. Les effets sont de moyen terme, la population américaine ne voit pas encore nécessairement tout de suite les effets sur leur vie quotidienne mais le monde économique oui, alors bon Biden a essayé ces derniers mois de rassurer son allié canadien sur l'I-Ray l'Europe n'est pas du tout rassurée elle essaye de faire ses propres plans la France avec l'industrie verte l'allié canadien était un peu inquiet de ce projet d'I-Ray et donc ils se sont rencontrés le premier ministre et le président américain le premier ministre canadien et le président américain se sont rencontrés pour essayer d'avancer ensemble sur le fait je cite de créer des chaînes d'approvisionnement fiables et résilientes qu'on soit dans une continuité territoriale pour ne pas fragiliser trop un allié proche et immédiat sur lequel les Etats-Unis comptent sur les questions migratoires et sur les questions climatiques troisième point peut-être je vais trop et dernier point et dernier point on ne peut pas parler des Etats-Unis en termes de prospective sans évoquer le cas de Donald Trump bien sûr enfin bien sûr moi je pense un point très rapide sur l'enjeu géopolitique d'une éventuelle nouvelle présidence de Donald Trump qui n'est pas à écarter c'est pas du tout une hypothèse folle sur le plan de la défense des intérêts stratégiques et économiques dans le monde des Etats-Unis sans doute qu'il n'y aurait pas de grande inflexion par rapport à ce que fait Biden notamment le rapport à la Chine et le rapport aux intérêts économiques immédiats des Etats-Unis la forme changerait certainement dans le fait de parler aux alliés européens par exemple ce qui changerait sur le fond c'est très certainement la pérennité de la guerre en Ukraine et d'ailleurs il le dit lui-même bon peut-être pas stopper la guerre en 24 heures mais en tout cas le fait de laisser tomber les alliés européens c'est une quasi évidence et donc ça ajouterait du chaos sur place ou plutôt ça recréerait du chaos je laisse les spécialistes de la guerre le dire et enfin en matière de coopération internationale sur les grandes questions climatiques sanitaires et les grands défis mondiaux qui ont son mise à jour depuis ces dernières années et bien là il ne faudrait plus sans doute compter sur une quelconque forme de multilatéralisme et de coopération internationale des Etats-Unis Merci Marie-Cécile Federico auteur du chapitre Europe alors avec un intitulé provocateur retour à la case départ oui effectivement bonjour à tous alors l'Europe en 5 minutes donc je vais piquer une intervention d'une chercheuse italienne qui s'appelle Nathalie Tocci de l'Institut des Affaires Internationales de Rome une intervention qu'elle avait faite lors de la conférence annuelle de l'Agence Européenne de Défense à laquelle moi et Jean-Pierre en avaient participé cette année elle devant par terre essentiellement d'officiels européens de gens du service extérieur de l'Union Européenne de l'Agence Européenne de Défense elle commence de manière très provocatiste et intéressante je trouve c'est pour ça que je me permets de la citer ici elle demande à l'auditoire donc à la salle est-ce que vous pensez que la défense européenne est en train de progresser et tout le monde dit oui oui bien sûr on est en train de progresser il y a beaucoup d'initiatives le Fonds européen de la défense la PESCO ceci, ceci, ça, ça avance puis elle pose une deuxième question est-ce que vous pensez que l'Europe aujourd'hui dans la lumière de la guerre en Ukraine notamment est plus indépendante est plus autonome stratégiquement des Etats-Unis et là évidemment la salle est restée silencieuse parce que non évidemment l'Europe n'est pas plus dépendante des Etats-Unis bien au contraire elle l'est de plus en plus et la guerre en Ukraine ne fait que l'illustrer alors c'est un retour dans la case de départ pourquoi ? parce que tout simplement la défense européenne avait été lancée en 1999 donc en 1999 comme vous dites ici en France pourquoi ? avec l'objectif de faire de l'Union Européenne un acteur stratégique et de permettre à l'Europe de devenir un acteur stratégique et l'objectif était notamment celui de remédier à un problème d'impuissance que les Européens avaient et de dépendance vis-à-vis des Etats-Unis qu'on avait constaté dans le cadre de la guerre des Balkans parce que les Européens n'étaient pas en mesure de sécuriser les Balkans sans l'intervention des Etats-Unis on a donc décidé de lancer cette défense européenne cette Europe stratégique en 1999 lorsqu'on a constaté qu'on était en puissance par rapport aux Etats-Unis aujourd'hui nous sommes en 2023 en 2021 il y a eu la chute de Kaboul et c'est peut-être un exemple encore plus emblématique que la guerre en Ukraine pourquoi ? parce que lors de la chute de Kaboul les Américains ont annoncé qu'ils allaient quitter assez précipitamment l'Afghanistan les Européens ont râlé on dit non il faut rester encore un peu on ne peut pas les Américains ont dit vous pouvez rester si vous voulez et les Européens ne sont pas restés parce qu'ils n'étaient pas en mesure de rester sécuriser la report de Kaboul pendant quelques semaines en plus sans les Américains et une fois que les Américains sont partis les Européens ont dû les suivre en râlant ce qui est pour bien que cette autonomie stratégique 20 ans après avoir lancé la défense européenne pour devenir stratégiquement autonome des Etats-Unis et remédier à cette question d'impuissance n'avait pas été résolu et puis il y a cette guerre en Ukraine qui prouve ultérieurement que l'Europe est dépendante des Etats-Unis étant donné que Kiev ne serait probablement plus une capitale indépendante si les Etats-Unis n'étaient pas là on pourrait même dire qu'au cours des dernières années et on va dire des 15 dernières années la dépendance des Européens vis-à-vis des Américains a augmenté en 2010 plus ou moins maintenant je n'ai pas les chiffres précis mais le PIB des pays européens dans leur ensemble des pays de l'Union Européenne était plus élevé que le PIB des Etats-Unis aujourd'hui le PIB des pays de l'Union Européenne et du Royaume-Uni si on somme le PIB du Royaume-Uni et celui de l'Union Européenne il est moins élevé le budget militaire des Etats-Unis a continué à augmenter les Européens augmentent depuis quelques années légèrement mais beaucoup moins que les Etats-Unis et donc le fossé se creuse entre les Etats-Unis et l'Europe et puis surtout on l'a constaté surtout au début de la guerre en termes d'ISR donc information surveillance et reconnaissance donc la capacité de cibler on va dire les Américains ont développé des capacités beaucoup plus avancées que celles des Européens qui sont probablement beaucoup plus avancées en termes abyssales et sont en mesure de fournir un ciblage et une aide en termes d'information et de renseignement aux Ukrainiens qui étaient décisives surtout au début de la guerre les Américains sachant tout des intentions des Russes connaissant les positions des différentes unités et ayant pu ainsi fortement aider en termes d'information les Ukrainiens bien que ça n'a pas été trop dit parce que les Etats-Unis ne voulaient bien évidemment pas apparaître comme co-belligérants donc 23 ans après avoir lancé cette défense européenne avec l'objectif d'être autonome stratégiquement et d'être capable militairement on retrouve une Européenne plus dépendante des Etats-Unis et de moins en moins capable donc on ne peut pas nier que ce soit un échec alors pourquoi c'est un échec on pourrait trouver mille raisons mais c'est peut-être une raison qu'on pourrait qualifier de presque psychologique je dirais alors je ne sais pas si vous avez vu ce film français il y a quelques années qui s'appelle Tanguy c'est l'histoire d'un jeune adulte qui approche la trentaine plus ou moins et qui a une vie professionnelle absolument respectable un travail intellectuel très intéressant il gagne bien sa vie il est heureux il vit très bien mais il continue de vivre chez ses parents et il ne veut pas partir déjà il ne peut pas partir de la maison de ses parents parce qu'il est confortable parce qu'il se sent en sécurité vous l'aurez compris Tanguy ce sont un peu les Européens à doigt tarder et les parents de Tanguy ce sont un peu les Etats-Unis et j'ai l'impression que les parents de Tanguy vont tout ou tard dire aux Européens qu'ils doivent partir qu'ils doivent devenir autonome parce qu'ils se concentrent plutôt ils se focalisent plutôt vis-à-vis de la Chine que vis-à-vis de la Russie voilà c'était donc la chronique cinématographique du docteur Santo Pinto merci beaucoup Frédérico Christophe Ventura pour le chapitre Amérique latine Caraïbe la grande incertitude merci Didier 5 minutes 5 minutes bien sûr bonsoir à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour cette belle conférence de rentrée de l'IRIS alors bon après tout ce que vous avez entendu évidemment la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que en 2024 l'Amérique latine pourrait un petit peu apporter un peu d'espoir dans ce monde de brut et ma réponse cette année dans mon chapitre c'est que c'est effectivement la grande incertitude en la matière parce que l'Amérique latine évidemment et bien n'est pas déconnectée de toutes les tendances et dynamiques qui sont à l'oeuvre et même elle en est aussi récépandière elle est même assez victime de pas mal de choses en ce moment je pense en particulier aux effets de la guerre en Ukraine qui impacte très durement en fait les sociétés latino-américaines dans leur ensemble à l'instar bien sûr d'autres régions du monde mais c'est une région qui a peut-être une petite singularité qui n'est pas forcément à son avantage c'est que avant le déclenchement de l'invasion russe le 24 février 2022 l'Amérique latine pénètre déjà beaucoup on l'aurait presque oublié à se remettre de la pandémie de Covid-19 donc elle fut avec les Etats-Unis la région du monde la plus impactée et donc les dynamiques et c'est là où je voulais en venir je parlais d'incertitude le papier essaye un petit peu de décrire la situation suivante c'est que l'Amérique latine connaît en fait pas simplement maintenant et depuis le Covid mais j'ai envie de dire depuis maintenant une quinzaine d'années même depuis la crise de 2008 la financière internationale connaît des dynamiques de détérioration multifactorielle c'est ça qui caractérise cette région et tous les pays qui la composent bien sûr avec des situations qui sont différentes si on va parler du Panama ou du Brésil etc mais enfin les tendances ce sont celles-ci quelles sont ces détériorations elles sont d'abord socio-économiques vous devez savoir que l'Amérique latine il y a certainement ici beaucoup de gens et je le sais en en connaissant quelques-uns qui sont fin connaisseurs et qui s'intéressent à la région pour les gens qui travaillent sur l'Amérique latine en général et ma génération inclue on a un point de référence lorsqu'on veut évoquer le drame de l'Amérique latine sur le plan économique c'est la décennie perdue de l'Amérique latine des années 80 c'est généralement un petit peu ça le point de référence mais en réalité ce que montre le papier l'Amérique latine vit une situation actuellement qui est pire que la décennie perdue des années 80 sur le plan socio-économique pour le résumer d'une formule voilà la situation sur ce terrain là depuis 2014 en fait pour être précis jusqu'à 2023 la région connaît des performances économiques en matière de taux de croissance de macro-indicateurs etc d'équilibres économiques divers et variés qui la mettent sous ses performances des années 80 c'est pas peu dire bon ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ça a des impacts bien sûr sociaux qui sont fondamentaux vous ajoutez ce que je viens de vous dire qui s'accompagne donc avec la période de pandémie puis la guerre en Ukraine inflation crise énergétique etc ça donne quoi ça donne une région où en 2023-2024 ça suit d'ailleurs la tendance que j'avais déjà expliqué l'année dernière ça ne l'inverse pas et malheureusement ça l'approfondit tous les indicateurs sociaux importants pauvreté inégalité sociale informalité dans le travail c'est-à-dire travail au noir travail sans contrat etc inégalité je l'ai dit insécurité alimentaire je pourrais faire la liste elle est un peu longue et bien l'Amérique latine connaît une situation qui la ramène selon ces sujets que je viens d'évoquer à une situation entre 20 et 30 ans en arrière voilà l'Amérique latine aujourd'hui et comment l'Amérique latine s'expose aux risques au pluriel mondiaux et aux risques sécuritaires militaires géostratégiques etc tout ça et c'est ce que j'essaye de montrer dans le papier crée de l'incertitude aussi pourquoi ? parce que les sociétés continuent de se disloquer de se fragmenter et ça a des conséquences politiques qui sont là aussi multiples il n'y a pas une seule conséquence les conséquences politiques et c'est ce que vous voyez dans l'actualité si je puis dire à l'écume des choses chaque jour ce sont des scénarios politiques sociaux et politiques en Amérique latine qui ne cessent de surprendre les observateurs de jour en jour et c'est là où s'il y a des faux d'apporter de l'espoir au moins l'Amérique latine devrait apporter son lot de choses surprenantes inattendues sur le plan politique dont personne et votre serviteur en premier n'est capable de prédire réellement les formes l'Amérique latine c'est la région du monde où on voit des scénarios politiques d'une volatilité extrême qui font passer en quelques mois des pays d'une situation A à une situation B situation A pouvant être l'élection d'un gouvernement de telle obédience de telle couleur politique et six mois plus tard je prends le Chili je pense au Chili quand je dis ça six mois ou un an plus tard et bien l'autre bord politique qui devient dominant dans la scène politique et qui se retrouve et bien à devoir avoir les clés pour écrire la nouvelle constitution du Chili c'est le cas actuellement d'un pays qui commémore cette semaine d'ailleurs les 50 ans du coup d'état d'Igo Stupinochet contre justement la démocratie et Salvaje et c'est aujourd'hui l'extrême droite chilienne qui se retrouve à devoir préparer la constitution la nouvelle constitution qu'un mouvement social plutôt de gauche et qu'un gouvernement de gauche apporté et organisé et donc vous voyez ce type de scénario je n'ai pas le temps de développer les autres dans le bouquin vous en trouverez d'autres c'est exactement ce qui caractérise l'Amérique latine sur le plan politique et donc on va avoir en 2024 et ce sera ma conclusion on va avoir la continuité de tout ça pourquoi ? parce qu'il va y avoir beaucoup d'élections en Amérique latine en 2024 et donc dans le chapitre vous pourrez voir un peu ces élections et là je ne vais pas dire la plus importante parce que chacune l'est mais une qui sera incontournable ce sera l'élection au Mexique le Mexique qui avait élu en 2018 Andrés Manuel Lopez Obrador qui avait lui-même ouvert ce nouveau cycle politique où on avait vu la fin de l'hégémonie des droites pour le retour des gouvernements centre-gauche ou progressistes et lui-même remet en jeu son mandat enfin il ne se représentera pas mais en 2024 au Mexique donc l'Amérique latine n'apportera probablement pas d'espoir dans le scénario international en 2024 mais certainement beaucoup de choses passionnantes à suivre avec un Brésil qui lui va jouer un rôle de plus en plus important BRICS G20 dont il aura la présidence l'année prochaine et BRICS en 2025 merci Merci Christophe Bon je vais terminer donc je vais parler sous le contrôle de Jean de Glignasti et de Silvi Mateli parce que les gens considèrent que je suis toujours trop bavard mais j'aurai 5 minutes comme les autres donc le Moyen-Orient plusieurs d'entre nous ont parlé de la volatilité de la situation internationale je pense que le terme peut aussi s'appliquer à la scène moyenne orientale et ce qui est tout à fait frappant c'est que à l'image du reste du monde nous sommes désormais dans une région apolaire en effet les états qui traditionnellement il y a déjà quelques temps ont organisé structuré politiquement la région je pense notamment à l'Égypte je pense à l'Irak je pense à la Syrie et bien ces états ne sont plus en situation de le faire pour des raisons bien évidemment différentes mais complémentaires en l'occurrence donc il y a désormais comme la géopolitique à horreur du vide des rivalités concurrentielles c'est à dire que d'autres états essayent d'affirmer d'imposer leur leadership et je pense tout particulièrement à trois d'entre eux dans la région c'est l'Arabie Saoudite c'est l'Iran et c'est la Turquie alors jusqu'à ce stade notez tout d'abord que sur ces trois états il y en a un seul qui est arabe ce qui est aussi un indicateur des modifications à l'oeuvre dans la région deuxième aspect c'est que pour l'instant ces rivalités concurrentielles elles sont sous contrôle chacun sait jusqu'où ne pas aller et en réalité même s'il y a concurrence il y a aussi des accords de coopération entre ces différents états dans ce cadre ce qui est tout à fait intéressant et c'est à l'image de ce qui se passe sur d'autres régions et bien nous avons une autonomisation de la politique des états-nations concernés c'est à dire que ni la Turquie ni l'Arabie Saoudite pour ne prendre que ces deux exemples ne sont évidemment plus sous la tutelle petit doigt sur la couture du pantalon devant les désidératas les voeux ou les ordres de Washington ce temps est terminé la Turquie par exemple membre de l'OTAN qui a condamné sans aucune ambiguïté la guerre enfin l'agression russe contre l'Ukraine pour autant n'applique pas les sanctions à l'encontre de la Russie l'Arabie Saoudite qui a été un allié fidèle des Etats-Unis depuis le lendemain de la seconde guerre mondiale et bien pour sa part elle aussi s'est totalement autonomisée et a même refusé les demandes de Joe Biden qui s'est rendu sur place il y a un peu plus d'un an d'augmenter la production pétrolière vous le savez aussi il y a eu au mois de mars dernier cet accord de réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine ce qui indique ô combien les modifications et les recompositions géopolitiques régionales et puis alors cerise sur le gâteau deux Etats de la région les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite plus l'Égypte j'allais oublier l'Égypte pardonnez-moi ont adhéré aux BRICS il y a deux semaines de cela ce qui est aussi un indicateur de cette prise d'autonomisation par rapport aux puissances occidentales alors néanmoins ne cédons jamais au schématisme j'entends et je lis de ci de là que la période la séquence où il y avait une domination des Etats-Unis est derrière nous je pense que les formes qu'elles prenaient pendant des qu'elles ont prises pendant des décennies est effectivement derrière nous pour autant ne prenons pas désir ou les désirs de certains pour des réalités les Etats-Unis sont encore très présents dans la région non seulement par le nombre de soldats de militaires 36 000 hommes encore sur place sur zone que les bases américaines sont toujours extrêmement bien dotées et opérationnelles et que enfin les ventes d'armes sont pas uniquement mais en large partie en provenance des Etats-Unis au pays de la région donc ces éléments pardon ces éléments sont très importants et puis par ailleurs la Chine alors évidemment il y a eu un succès politique de la Chine incontestablement par le parrainage qu'elle a donné à cet accord de réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite mais je ne crois pas que la Chine va multiplier les initiatives dans la région dans les années à venir je pense que la Chine va se contenter mais c'est encore une fois très important va se contenter de jouer le rôle de médiateur dans des dossiers bilatéraux comme elle l'a fait avec Riyad et Téhéran aller à ses portées volontaires et sur les rangs pour tenter de trouver des solutions à l'éternel et insoluble problème israélo-palestinien puisque ok c'est tout à fait logique puisque vous le savez Mahmoud Abbas a fait un voyage en Chine récemment il y a eu des discussions à ce propos donc tout cela est très important et pour terminer je pense qu'il y a un facteur aussi qui indique la montée en puissance de l'Arabie Saoudite et bien c'est la comment dirais-je la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue des Etats Arabes il y a quelques mois qui aussi indique des modifications à l'oeuvre bien qu'en réalité je conclue là-dessus aucun des problèmes fondamentaux qui se posent au peuple de la région ne soit résolu on respecte mes cinq minutes et bien merci à vous bon écoutez merci à tous vous avez tous été parfaitement disciplinés donc nous avons en gros 25 minutes un peu plus de 25 minutes pour vous écouter prendre vos questions je vous le dis tout de suite qui devront être très courtes donc ne faites pas des interventions à rallonge des micros vont circuler j'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'une fois de plus cette livraison de l'année stratégique a été faite sous la direction de Pascal Boniface qui ne peut pas être avec nous ce soir puisqu'il est en mission pour plusieurs jours hors de Paris et que cet ouvrage n'aurait pu voir le jour sans la coordination éditoriale de Marc Verseroli que je salue à distance qui a été assistée par Lina Benaissa que j'ai vue tout à l'heure je me suis allée là-bas et donc nous les remercions aussi parce que sans eux évidemment ce travail ne pourrait être fait on les applaudit je ne sais pas trop grave bien allez les questions qui veut la parole et bien il y a un monsieur c'est lui le premier qui a levé la main et là en première ligne et puis tout derrière aussi bon écoutez commencez puisque vous avez le micro on vous le passera ok c'était pas pour brûler la priorité non 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 par rapport à en fait j'aurais deux questions assez courtes la première c'est par rapport à l'Arabie Saoudite c'est à dire que la semaine dernière j'ai dîné avec un Saoudien que j'allais rencontrer au Parlement Européen et il m'a parlé du fait que l'Arabie Saoudite remplacerait bientôt la Russie au G7 j'en avais pas entendu parler un faux, un tox et la deuxième question par rapport aux équilibres internationaux l'an prochain donc les GEO de Paris quel rôle dans la reconfiguration géopolitique est-ce qu'elles peuvent être les impacts je réponds tout de suite sur l'adhésion au G7 de l'Arabie Saoudite je pense que c'est les mirages du désert parce que je pense que c'est pas du tout à l'ordre du jour et que peut-être ça se posera ultérieurement mais enfin ce n'est pas à l'ordre du jour pour les mois à venir en tout cas oui il y a quelque chose dans toutes ces idées qui sont d'ailleurs plus pessimistes encore que ce que à quoi je m'attendais il y a quand même quelque chose que je voudrais savoir comprendre en tout cas est-ce qu'on a étudié précisément je dirais les critères qui permettraient à la guerre actuelle Ukraine-Russie quand est-ce que le premier combattant sera obligé de s'arrêter parce qu'il aura soit insuffisamment de personnes ou de matériel voilà merci monsieur Jean et peut-être Jean-Pierre enfin oui c'est une très bonne question parce que quand Trump dit moi j'arrête ça en 24 heures ça veut dire qu'il arrête l'aide donc s'il arrête l'aide théoriquement l'Ukraine peut plus se battre mais quand on a 200 000 morts ou 200 000 lors de combat derrière soi on n'arrête pas comme ça donc moi je ne suis pas sûr du tout que les ukrainiens acceptent même si on leur supprime l'aide ça va se terminer en guérilla etc donc les ukrainiens ne céderont pas en 24 heures ça c'est pas vrai en plus ça dépend de l'élection de Trump qui n'est pas acquise et donc effectivement je ne vois pas il y a aussi un autre risque que je note c'est que les européens les américains disent bon nous on se retire on a déjà donné 100 milliards maintenant c'est européen de jouer et donc on donne ça aux européens et là il risque d'y avoir un vrai problème pour les européens parce qu'il y a une partie des européens qui voudront continuer et une autre qui ne voudront pas donc tout ça ça fait qu'il y a des chances que ça dure malheureusement attendez attendez on va procéder par ordre parce qu'il y en a d'autres qui veulent la parole Jean-Pierre tu veux dire un mot oui je pense que bon évidemment c'est extrêmement difficile de prévoir les choses avec exactitude mais du côté occidental le comment dire la ligne c'est l'Ukraine ne doit pas perdre l'Ukraine ne doit pas perdre ça ne veut pas dire que l'Ukraine doit gagner je pense que l'espérance si vous voulez à un moment c'est que justement la guerre durant et les uns et les autres c'est puissant un jour on arrive à convaincre les uns et les autres d'aller à la table des négociations et de trouver une forme de compromis je ne vois pas je ne vois pas quand même les américains lâcher en tout cas à moins que on ait un changement de gouvernement ce que ce que Marie-Cécile a dit je vois plus effectivement les américains demander de plus en plus aux européens de faire plus mais les européens ils pourront faire ce qu'ils peuvent ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ne peuvent pas or les américains n'ont pas intérêt à ce que l'Ukraine perde non plus donc on est plutôt sur un un système pour l'instant où c'est si je puis dire perdant-perdant et en espérant que le perdant-perdant conduise les uns et les autres à la table des négociations mais ça peut durer ça peut durer encore longtemps c'est certain et en espérant peut-être que d'autres aident pour conduire les uns et les autres à la table des négociations donc ça peut être un peu la Turquie un peu la Chine etc. Monsieur oui moi je n'ai pas de questions à poser mais plutôt un témoignage de terrain donc si on peut bien m'accorder cinq minutes voilà donc d'abord je voudrais j'ai retenu votre introduction tonitruante monsieur Billion à savoir que ce monde multipolaire est irréversible donc c'est une chose que j'ai noté et à retenir et d'autre part alors j'en viens maintenant à l'Ukraine et à cette guerre monsieur l'ambassadeur vous avez parlé de monsieur Poutine en disant de lui qu'il avait été touché et pas coulé mais ensuite vous avez ajouté ce que j'ai retenu c'est que la Russie va devenir un acteur majeur dans un monde multipolaire je vous cite donc et là je me permets d'ajouter que ce serait ce sera un juste retour des choses pourquoi parce que figurez-vous que je suis le seul européen et français qui a pris sa retraite en Crimée depuis 25 ans et via Kiev et Odessa par conséquent j'ai assisté à tous les événements en particulier je les note dans un ordre chronologique 2004 il faut rappeler que monsieur Yanukovitch a été élu au troisième tour en 2010 monsieur Yanukovitch pardon monsieur Yanukovitch a été élu a été éliminé au troisième tour mais vous savez les orateurs qui se sont déplacés ont fait l'effort de parler cinq minutes donc c'est une question qu'on vous demande donc je vous demanderai de conclure s'il vous plaît pardon mais laissez-moi développer non non donc mon témoignage ne vous intéresse pas c'est pas que ça nous intéresse pas mais vous voyez nous sommes 450 donc je constate une fois d'autre je ne suis pas nouveau je vous remercie si vous n'avez pas de questions vous n'avez pas de questions je n'ai pas de questions à poser je suis un témoin je n'ai pas de questions à poser je suis le seul témoin je n'ai pas de questions à poser moi j'avais une question pour monsieur Barthélémy Courmont concernant l'Asie et l'ère asiatique quelle sera la planète pour le régime des talibans est-ce qu'ils vont être relégués comme état paria ou alors comme on a vu avec les accords avec la Chine est-ce qu'on va avoir un retour de l'Afghanistan sur la scène internationale avec un t-shirt d'abord merci pour votre intervention je vais demander à monsieur Ventura est-ce que vous voyez une issue à la situation au Chili qui paraît quand même très paradoxale et un peu sclérosée on va dire au niveau de la constitution je vais répondre sur l'Afghanistan pas à échelle mondiale parce que je ne suis pas sûr d'un retour de l'Afghanistan sur la scène internationale mais à échelle au moins régionale voire locale on constate que cette guerre a laissé une empreinte très forte auprès des différents pays asiatiques quant à l'engagement des occidentaux et notamment des américains et on le voit dans des pays comme la Chine qui vont évidemment critiquer cette manière de faire des Etats-Unis qui sont présents sur place pendant 20 ans laissent le chaos et puis s'enfuient ensuite mais on va le retrouver aussi peut-être surtout chez les partenaires de Washington qui vont s'inquiéter voire se méfier d'un engagement des Etats-Unis à leur côté c'est un bruit qu'on entend au Japon en Corée du Sud à Taïwan ou en Inde et donc on se retrouve avec je dirais une conséquence de ce qu'on pourrait qualifier de débâcle on pourrait évidemment évoquer ça pendant de longs développements mais on se retrouve avec une situation qui modifie non pas le rapport à l'Afghanistan mais le rapport à l'engagement occidental dans cette région du monde je rappelle par ailleurs et enfin je terminerai là-dessus que l'Afghanistan le régime des talibans pour être plus précis n'est pas perçu par les acteurs régionaux de la même manière qu'il l'est par les pays occidentaux et la Chine n'a pas a priori vocation à mettre fin à ces projets notamment dans le cadre de la Belt and Road Initiative donc à savoir si ça pourra se mettre en place on a évoqué les problèmes économiques de la Chine les problèmes géopolitiques et sécuritaires dans le cas de l'Afghanistan mais tout le droit est-il que les intentions a priori ne seront pas totalement modifiées merci pour votre question sur le Chili alors le 17 décembre donc dans pas très longtemps le 17 décembre les Chiliens et les Chiliens vont se prononcer pour une deuxième fois une deuxième fois par référendum sur le fait de savoir s'ils acceptent une proposition de nouvelle constitution qui est en train alors on se parle d'être rédigée par un conseil constitutionnel qui est dominé par extrême droite ce que je vous disais avant c'est la deuxième fois parce qu'une première fois les Chiliens ont rejeté le premier projet de constitution c'était le 7 décembre 7 septembre 2022 il y a à peine un an alors la situation n'est pas si paradoxale que ça il faudrait beaucoup de temps que je n'ai pas honnêtement pour revenir sur tout ça mais elle n'est pas si paradoxale parce que ce qui s'est passé au Chili entre 2019 et 2022 c'est en accélérer et en cristalliser et en concentrer tout ce qui se passe en Amérique latine des situations politiques où vous avez des phénomènes assez concurrents et qui cohabitent qui sont à la fois des phénomènes de dégagisme sur le plan politique des phénomènes où les classes politiques et les partis traditionnels perdent énormément en influence il y a une vaste défiance contre les partis politiques à la fois il y a des formes de polarisation des formes de radicalisation politique sur le champ des partis traditionnels la droite et la gauche et tout ça crée une sorte de maestrum si vous me permettez l'expression qui fait que d'un scrutin à un autre et d'une élection à un autre on peut avoir des expressions très différentes mais surtout de ce que je viens de vous dire là on a une situation où personne n'a d'hégémonie en fait dans le système politique personne ne domine la scène le gouvernement chilien de monsieur Boric gouverne avec une coalition qui est beaucoup plus large que monsieur Boric au départ sans majorité au congrès chilien et avec une large partie de la population qui est encore sur des positions très conservatrices et qui peut donc solliciter la droite dure actuellement alors vous me demandiez est-ce qu'on voit une issue alors je pense mais là je prends des paris je pense que le 17 décembre le texte devrait être adopté pourquoi parce que le nouveau projet de constitution va être soumis à un vote après un travail d'un conseil constitutionnel mais qui va travailler pas à blanc qui va travailler sur la base d'une première proposition de constitution qui a été préparée par des juristes professionnels ça nous dit quelque chose la fois d'avant c'était une élection d'un processus constituant avec des citoyens qui avaient travaillé à une constitution pas cette fois cette fois ce sont des experts qui préparent un premier texte qui va être assez bordé assez consensuel et le conseil constitutionnel va pouvoir l'amender en réalité pas réellement le revoir ou faire autre chose donc ça va être assez limité et certainement que dans la nouvelle proposition il n'y aura pas des propositions qui seront jugées par telle ou telle partie de la société trop radicales ici sur les questions sociétales droits des minorités religions LGBT ou sur les indiens ou je ne sais quoi et de l'autre côté il n'y aura pas non plus des propositions qui visent à remettre en cause le statut de la propriété privée au Chili donc on aura quelque chose qui dira que le Chili est un état social de droit quelque chose comme ça avec une constitution à mon avis qui aura des modifications assez limitées mais qui permettront à chacun de sortir la tête haute de sauver la face et au gouvernement de Boric de pouvoir dire vous avez promis une nouvelle constitution vous l'avez à la fin de mon mandat le pays aura tourné la page de l'ère Pinochet Emmanuel probablement une question pour toi il y a quelqu'un qui est connecté à distance et qui envoie la question suivante outre les problèmes migratoires quels sont les nouveaux enjeux notamment énergétiques à prévoir en Méditerranée Merci pour la question de manière très très rapide la question énergétique en Méditerranée elle n'est pas nouvelle si on prend la Méditerranée comme pays producteur on ne va pas se poser la question plutôt pays de transit mais comme zone province productrice les premières découvertes de gaz c'est 1969 réémergence de la question gazière au début des années 2000 on sait qu'il y a du gaz en Méditerranée potentiellement énormément en Égypte en Israël en République de Chypre le problème c'est qu'à l'heure actuelle les découvertes gazières n'ont jamais amené à la coopération entre les différents pays gaziers de la Méditerranée et sont plutôt source de conflits donc ça c'est le point de vue de la zone notamment avec la rivalité avec la Turquie après ce qu'il faut voir c'est que la zone méditerranée d'un point de vue énergétique elle a souvent bénéficié j'allais dire de mesures un petit peu à contre-temps c'est-à-dire qu'on a pendant très très longtemps on a dit qu'on allait avoir besoin de beaucoup plus de gaz notamment en Europe pour faire ce qu'on appelle l'énergie de transition entre le fossile pur j'allais dire et puis l'énergie bas carbone et on avait un seul point j'allais dire d'approvisionnement qui était pas un seul mais en tout cas une large partie qui était importée de Russie et donc quelque part les investissements ont été très très peu faits en Méditerranée et depuis la guerre en Ukraine ce sont surtout les Etats-Unis qui profitent de la situation énergétique européenne c'est-à-dire qu'ils ont doublé leurs exportations de GNL et encore une fois la question de l'énergie en Méditerranée à mon sens c'est plutôt quelque chose qui se développe mais beaucoup trop lentement j'allais dire pour répondre aux besoins européens Merci qui veut la parole le monsieur a le micro allez-y monsieur allez-y Deux points très rapidement premièrement merci beaucoup pour vos interventions qui sont très intéressantes qui nous invitent à acheter le livre deuxième c'est une question très courte comment voyez-vous le développement des BRICS en 2024 et même au-delà avec qui l'arrivée des six nouveaux membres et puis les autres membres qui attendent derrière la porte merci Madame on va prendre plusieurs questions attendez on va vous passer le micro c'est une question pour monsieur de Glynyasti dans le cadre des sanctions contre la Russie il a été demandé aux organismes universitaires français en tous les cas de suspendre leur coopération avec les chercheurs russes comment est-ce que vous voyez la question et ce que ça veut tenir dans le futur une question pour Didier Billon et Jean de Glynyasti toujours dans l'actualité est-ce qu'après la visite la dernière visite d'Erdogan à Moscou et avec monsieur Poutine est-ce qu'on peut espérer un nouvel accord céréalier qui ouvrirait la voie une détente entre guillemets dans le conflit actuel ok merci beaucoup on va d'abord répondre sur les BRICS Sylvie Matéli peut-être sur les BRICS un éclairage économique c'est un groupe d'autant plus disparate qui s'est élargi avec une Chine qui dans l'ancien des anciens BRICS ou en tout cas jusqu'en janvier 2024 représentait 72% du PIB de ce groupe qui en représentera 63-64 une fois que ce groupe se sera élargi donc on voit une Chine qui est ultra dominante des divergences également en termes de PIB par habitant avec des pays qui sont très très riches les pays du Golfe et des pays qui restent assez pauvres comparé et puis un groupe un groupe intermédiaire composé par la Russie la Chine on peut éventuellement y mettre le Brésil et l'Inde qui pèsent qui sont des puissances de niveau 2 par rapport à la Chine et des intérêts très divergents on l'a vu sur la question américaine et le rapprochement américain ou pas ce que je pense c'est que le groupe peut avancer et construire quelque chose et voir une alternative parce que c'est l'enjeu de la plupart des membres construire une alternative à la gouvernance en place aujourd'hui et dominée par les occidentaux le groupe peut avancer si on n'est pas dans une logique d'opposition the West versus the West et d'opposition à l'Occident parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus mais plutôt dans une logique d'un multilatéralisme réel et où chacun à vos chapitres chacun peut être à la table des négociations et donc si on modère l'anti-américanisme de certains au profit d'initiatives qui permettent quelque part d'asseoir ce multilatéralisme qui est recherché par des pays comme le Brésil comme l'Inde et d'autres sur les chercheurs en fait il n'y a pas de sanctions ce sont les institutions les universités qui font du zèle parce que il y a des sanctions pour des chercheurs dans le secteur militaire pour tout ce qui est activité duale qui contribue à l'effort de guerre russe mais rien rien n'obligeait les entreprises à arrêter certains types de coopération et on peut un peu s'alarmer parce qu'effectivement c'est pour longtemps la seule chose c'est que du côté russe c'est exactement la même chose c'est à dire que les chercheurs qui travaillent avec l'Occident et avec la France sont extrêmement mal vus parfois poursuivis considérés comme agents de l'étranger etc. donc on est dans une espèce de rupture qui est plus sociétale que légale et ça c'est beaucoup plus ennuyeux et en fait jamais la coopération avec la Russie depuis la visite du général de Gaulle en 1966 n'a été aussi basse et aussi faible Pour la question Erdogan-Poutine je prends le relais et sur l'accord céréalier on a vu qu'Erdogan s'est rendu à Sochi lundi dernier qu'on attendait probablement beaucoup de cette visite et de ces discussions mais on en attendait trop alors c'est toujours la question du verre à moitié plein ou à moitié vide il n'y a pas eu d'accord donc ça c'est un fait pour l'instant il y a eu un certain nombre de promesses de livraison gratuite de la part de la Russie à six pays africains donc c'est un élément et je pense que ce qui est le plus important c'est la perspective qui a été tracée par Erdogan lors de la conférence de presse à savoir que des propositions précises allaient être soumises à la Russie sous l'égide de l'ONU donc il ferait un petit peu l'intermédiaire donc pour ma part je ne suis pas exagérément optimiste je ne sais pas et personne ne sait si au final un accord céréalier sera de nouveau contre-signé mais je le pense même si ça peut prendre un peu de temps et même si Poutine peut faire pression peut faire chantage donc ça n'a pas se réglé dans les 15 jours à venir c'est une certitude mais en même temps je pense qu'il y a un canal de discussion qui a été maintenu et ça c'est plutôt Erdogan qui en est le responsable puisque c'est le seul dirigeant de pays membres de l'OTAN qui a maintenu le lien direct avec Poutine même si ça ne donne pas toujours les résultats escomptés la preuve lundi dernier Est-ce que je peux poser une question ? Est-ce que je peux poser une question ? Ça fait longtemps que j'avais la main c'est pour monsieur H si je ne me trompe pas parce que vous avez développé enfin malheureusement pas beaucoup développé une idée que je trouve extrêmement intéressante en tout cas qui m'intrigue j'aimerais bien savoir c'est l'écologie comme facteur de prédominance géopolitique est-ce que vous pourriez dire oui bonsoir j'avais une question pour monsieur H et pour vous monsieur Mignon puisqu'il a été question de gaz en Méditerranée orientale je voulais avoir votre point de vue sur l'accord qui est intervenu entre Israël et le Liban au mois d'octobre dernier sur la délimitation de la frontière maritime et le partage des champs gaziers et savoir si vous pensez que cet accord peut-être le prélude à la résolution de la question de la frontière terrestre et éventuellement à la conclusion d'une paix entre les deux états je vais commencer par la question alors une façon de vous répondre une façon plutôt commerciale c'est on a sorti une revue internationale et stratégique en décembre 2022 sur la géopolitique de la sobriété dans laquelle on a développé justement le concept d'écologie comme facteur de puissance ce concept il est assez simple si vous modérez vos consommations vous allez potentiellement améliorer le bien-être de vos populations bien-être en termes environnementaux notamment et donc un pays qui consommerait moins potentiellement serait attractif en matière notamment potentiellement de personnes extérieures pourquoi parce que tout simplement ce qu'on ne consommerait pas d'un point de vue énergétique on pourrait potentiellement l'investir dans l'éducation dans la formation professionnelle dans la santé et donc moins vous consommez plus vous diminuez vos déficits budgétaires déficits commerciaux et notamment dans un pays comme la France où on est dépendant à plus de 99% pour les importations notamment pétrolières et bien si vous êtes dans une logique de modération ce que ce moins c'est potentiellement un facteur d'attractivité et donc rentrer dans une logique de modération c'est aussi pour des pays consommateurs la possibilité d'affirmer justement cette puissance écologique et alors bien évidemment c'est très théorique encore aujourd'hui mais ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut faire passer ce qu'on appelle la sobriété réactive ce qu'on a vu l'année dernière c'est-à-dire diminuer votre chauffage à une sobriété systémique où on va essayer d'aller chasser dans tous les endroits de l'économie tout ce qui est superflu pour rester dans les limites planétaires et à notre sens ce qu'on avait développé c'est que dans les décennies qui viennent ça pourrait être un facteur très important au même titre que la culture au même titre que ce qu'on appelle le hard power sur la géopolitique internationale et ça aura une conséquence bien évidemment très intéressante c'est plus vous modérez les consommations plus vous modérez aussi potentiellement les conflits géopolitiques parce qu'à contrario la transition bas carbone avec cette compétition sur les matières premières minérales va amener de l'attention sur le marché et donc modérer ces consommations c'est rentrer dans ce cercle vertueux justement du pouvoir écologique Merci Emmanuel oui mademoiselle Oui bonsoir merci moi c'est très complémentaire avec la question précédente c'est aussi sur l'écologie et la guerre et la défense justement par rapport à la géopolitique de la sobriété est-ce qu'aujourd'hui les états des grandes puissances ou des moyennes puissances ont pris en compte les conséquences du réchauffement climatique que ce soit en termes de migration d'habitabilité du monde etc en gros un monde à plus 4 degrés on voit déjà les conséquences aujourd'hui des tensions qui montent et des conditions très changeantes donc en termes de production d'adaptation de stratégie est-ce qu'ils les ont pris en compte et comment je parle des états-unis comme la chine ou des pays africains afrique de l'ouest afrique de l'est bien merci ce sera la dernière question alors Emmanuel tu as été très sollicité arrangez-vous tous les deux et avant je laisse la parole à Christophe mais vraiment 30 secondes merci toi qui m'as demandé je pensais on était passé à autre chose non c'est deux et trois éléments sur les BRICS le sujet est quand même assez important c'est juste pour réfléchir un petit peu à tout ça je crois que les divergences qui caractérisent les pays qui sont membres des BRICS et de tous ceux qui vont les rejoindre ne doivent pas masquer qu'ils ont quand même une forte convergence cette forte convergence elle est proprement géopolitique et cette convergence c'est qu'en fait les BRICS il faut à mon avis le comprendre pour ce que c'est c'est un format international un club notons quand même l'attractivité de ce club où tous les pays font la queue pour y rentrer on a vu ça qui cherche quoi fondamentalement je m'en tiendrai là ils ne cherchent pas à créer un ordre alternatif ou ils ne cherchent pas à créer un ordre différent de celui qui existe ils cherchent à créer un nouveau rapport de force dans l'ordre qui existe pour y développer des positions plus fortes et modifier la hiérarchie du système international ils ne sont pas porteurs d'un autre ordre mais ils sont porteurs d'une autre hiérarchie dans cet ordre donc c'est comme ça qu'il faut voir les BRICS et qu'il faut penser les BRICS à mon avis c'était juste pour ajouter la discussion merci allez dernier élément de réponse Emmanuel très court très court malheureusement le sujet mériterait beaucoup plus si votre question c'est est-ce que tous les gouvernements ont le comment dire le dernier rapport du GIEC sur leur table de chevet non malheureusement est-ce que on bâtit un monde dans les limites planétaires absolument pas ce qu'il faut à mon sens remarquer et c'est peut-être le point le plus pessimiste c'est que quand on travaille sur les questions énergétiques ou climatiques comme c'est notre cas pendant très longtemps on a parlé de mitigation c'est-à-dire qu'on se posait la question de comment on va remplacer du fossile par du renouvelable et c'était quelque chose qui nous donnait le sourire parce qu'on se disait on allait vers quelque part maintenant on se pose plutôt la question en termes de coût d'adaptation quand on est au coût d'adaptation c'est-à-dire qu'on a perdu une partie de la bataille et le problème c'est qu'on commence à se rendre compte de l'énormité des coûts d'adaptation et bien évidemment qu'est-ce que ça veut dire l'inhabilité de la planète et alors bien évidemment on cherche des concepts un peu flous valises du type la transition juste enfin vous voyez tous ces mots qui ne servent absolument à rien sachant que la question principale c'est comment on va pouvoir gérer d'un point de vue géopolitique les conflits et quand je parle des conflits ils sont très nombreux issus des problématiques climatiques mais ça mériterait bien évidemment plus qu'une conférence un livre voilà à la prochaine fois Emmanuel désolé d'avoir fait si court bon un grand merci tout d'abord à l'ensemble des intervenants pour la richesse de leurs réflexions merci à tous et à toutes pour vos questions et vos réflexions merci à celles et ceux qui étaient connectés à un moment donné ils étaient plus de 250 et puis le dernier mot c'est aller acheter l'année stratégique désormais merci à tous bonne soirée merci à tous